Bonjour à tous, c'est Chelle, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Heure de Gloire et comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans le Créer en Sim et non pas en jeu comme d'habitude, tout simplement parce que si vous avez vu la vidéo relooking sur les Bjergsen, si vous avez regardé dans l'onglet communauté, si vous avez regardé sur mes réseaux sociaux, parce que j'en ai parlé partout, je vous ai demandé de me créer des beaux gosses. Vous voyez typiquement vraiment des beaux mecs, voilà. pour éventuellement trouver un copain à mon petit Roméo. Alors du coup, j'en ai déjà eu plusieurs, comme vous pouvez le voir, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, c'est ça, je sais compter, c'est bien plus un chien, voilà, qui va avec Alex. Et ils sont tous très très mignons, j'ai déjà des petits chouchous, je l'avoue. Si je n'ai toujours pas trouvé un copain à Roméo avant la fin de cet épisode, vous pouvez m'en créer d'autres si vous en avez envie, c'est avec le hashtag Shell HDG dans la galerie, je vous le remettrai sur l'écran. Mais du coup, on va regarder rapidement. Donc on a Sullivan Ishtaka, Jules Walker, voilà. Ensuite, on a Scott Follett, ensuite on a Manao Kawena, nous avons ensuite Emilio Botticelli, italien, nous avons ensuite Alex Girard, et le petit chien d'Alex qui s'appelle Voxel Girard également, qui est très mignon d'ailleurs, je le trouve très chou et très réaliste. Mais comme vous pouvez le voir, on a vraiment du lourd, et certains parmi eux ont une petite histoire, parce que certains d'entre vous ont pris le temps d'écrire une petite histoire. Donc c'est très très cool, je vais aller les lire dans la galerie. Donc on a Elisa qui nous dit juste, peut-être que Scott sera le nouvel ami de Roméo, oui, qui sait, peut-être, c'est possible, ma petite Elisa, on verra ça. Ensuite, Marie a écrit une petite histoire pour, comment il s'appelle, Manao, pardon. Elle m'a dit, si Roméo n'en veut pas, je le garde pour moi, je suis accidentellement tombée amoureuse. Pour la petite histoire, il a débarqué de Soulany pour devenir barman, il commence à être de plus en plus connu, comme le barman privilégié des stars. Alors, je t'avoue qu'il fait partie quand même de mes petits coups de cœur. Je l'aime bien. Il y en a d'autres aussi que j'aime bien, mais lui, il est très mignon. Et en plus, elle m'a dit qu'elle lui avait rajouté des petits points en compétence cuisine pour qu'il ne fasse pas cramer la maison de Roméo. Ce qui est très attentionné de sa part, vraiment. Je la remercie grandement. D'ailleurs, je lui fais une petite pub au passage, ni vu ni connu, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Il était une fois les Sims, elle fait des vidéos très très cool. Ensuite, pour Emilio Botticelli de Nounours. Alors, il aime la musique, l'art et la culture, surtout la culture, chaque connaissance est bonne à prendre. Le bricolage commence à l'intéresser, qui a dit qu'un artiste ne pouvait pas aussi jouer avec une clé à molette. Effectivement, oui. A défaut de s'appeler Juliette, il pourra jouer une sérénade au violon à Roméo. J'aime beaucoup cette petite histoire, je trouve ça très très chou. Et je crois que c'est toi qui m'avais dit que tu avais utilisé le mode d'histoire, mais j'ai l'impression que quand on partage les Sims dans la galerie, on ne retrouve pas les petits trucs avec l'histoire, il y a juste les traits. Je te montrerai tout à l'heure. Et nous en avons un. Alors ça, je crois, je ne sais plus qui... Ah oui, voilà, c'est Matt Sims qui me l'a fait. Ce jeune homme est très ambitieux, recherche le grand amour. Sera-t-il le bon pour votre Sims ? Écoute, on verra. Et oui, du coup, effectivement, pour notre artiste, comme tu peux le voir, on n'a pas de... Il n'y a pas la petite histoire avec les fonds, les machins et tout. Mais il y a les traits et l'aspiration. Donc écoute, c'est l'essentiel. Et puis, moi, je vais les installer tranquillement sur leur petit terrain. Et je vous retrouve en jeu. Et on se retrouve donc en jeu. On a Mélissa et Roméo qui sont en train de se lever tranquillement. Ils vont aller prendre leur petit-déj et tout. Roméo, il bosse aujourd'hui à midi. Donc, on va passer une bonne partie de la journée plutôt avec Mélissa. Mais du coup, si je croise l'un des petits gars que j'ai installés dans le coin, eh bien, j'irai le voir avec Mélissa en mode... On dit bonjour aux nouveaux voisins, etc. Et ensuite, on les appellera pour faire rencontrer un petit peu à Roméo, du coup. Mais ouais, j'ai pris ce terrain-là dans la galerie, en fait, que je trouvais plutôt bien adaptée. Où, en fait, c'est plusieurs petites maisons comme ça. Parce que c'est quand même un assez grand terrain dans le style Strangerine. Strangerine, n'importe quoi, dans le style d'El Sol Valley. Et du coup, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a qui vont habiter ensemble, être coloc ou machin. Donc, ils se connaissent, ils sont potes. Et les autres, ils sont juste voisins et tout. Et je trouvais ça sympa, plutôt que de leur mettre une grande maison où ils sont tous coloc. Parce que ça faisait vraiment une très grande coloc. Et je rêve où on a un fruit poubelle, là. Mais je ne veux pas ça, moi. Qui c'est qui a renversé nos poubelles encore ? Ça doit être tord. Ce serait cool qu'on fasse pas mal de vidéos, du coup. Parce que j'aimerais bien... On aurait pu faire la vaisselle, quand même. J'aimerais bien qu'on gagne des sous. Pour que je puisse avancer dans la maison. Ce serait vraiment cool. Donc, avec ma petite Mélissa, Eh bien, on va aller s'installer pour tourner des petites vidéos. On va répondre aux commentaires. Et puis, on va promouvoir les anciennes vidéos. Ah oui, non, je crois que c'est la musique, non ? Sur quoi on bossait avec elle. Utiliser la station pour produire n'importe quelle vidéo. Ah, c'est cool ! Euh... Ouais, bon, on va plutôt faire ça. Parce qu'une vidéo de nous en train de cuisiner, il nous faudrait un drone. Et on n'en a pas. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un autographe. Ah, c'est une photo. Photo dédicacée de Pénipidez. Très bien. Je suis perdue. Je ne me rappelle plus du tout. C'est terrible. Mais du coup, on va enregistrer une vidéo pour... Pour faire le contrat. Et on va dire que c'est une entreprise de gadgets qui nous a contactés pour faire une vidéo sponso. Voilà, qui nous a envoyé des produits et tout. On peut faire ça, je pense. Genre là, elle parle d'un appareil photo. Je vais faire mon petit tour pour regarder si par hasard, il ne serait pas dans le coin. Mais vous voyez, le travail commence dans une heure. Ça risque d'être un peu chaud pour en rencontrer un aujourd'hui. Mais on ne sait jamais. Je regarde quand même au cas où. On va éviter de mettre ça trop près de notre décor parce qu'on n'a pas envie que les gens y pensent qu'on est fan de quelqu'un. Voilà, on n'est fan que de nous-mêmes, n'est-ce pas ? Mais on va quand même le laisser sur le bureau parce qu'on est contentes d'avoir rencontré Pénipidez. On va revenir un petit peu par là à la petite pièce de musique. Là, on a gagné 4 000 et quelques. Je n'ai pas vu du tout. Alors, on va l'appeler Vidéo Sponso. Voilà, on est très honnête, nous. Et on va mettre J'ai besoin d'argent. Voilà, nickel. Au moins, tu ne peux pas faire plus clair que ça comme vidéo sponsorisée. Ah, on a notre maman qui a débarqué pour venir nous faire un coucou. Voilà. Vous êtes vieux ? J'ai vu que tu avais fait le buzz et tout donc je m'encris chez toi et puis du coup, je joue sur ton ordinateur parce que bon, tu me dois bien ça quand même. Ah, on a reçu un message de la marque. Cette vidéo est fantastique. Nos montants ont déjà modifié pour satisfaire les besoins du client. Ne vous inquiétez pas, il va l'adorer. Gardez votre téléphone à proximité, nous vous appellerons bientôt pour vous offrir une autre opportunité. Ok, on pourrait produire un nouveau morceau. Je ne sais plus du tout ce qu'on avait fait. Je crois qu'on avait fait Oupela, un truc comme ça. On va faire du rock calculateur. Est-ce que je n'en ai pas déjà fait ? Je ne sais pas. Ah si, je crois qu'on en avait déjà fait mais ce n'est pas grave. Remixer. Je crois qu'on avait mis pas mal de guitare et tout. On va mettre de l'orgue pour voir ce que ça fait. C'est sympa. Il manque un truc un peu... Grosse caisse. Ça, c'est pas mal, ça. Et coup d'orgue. Ah bah voilà, c'est cool ça. Moi j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. On va le graver. Ça va faire cliché. On va l'appeler Just Do It. Voilà. L'inspiration est présente. On va envoyer un exemplaire au label Bon Son. Et on va sortir le morceau. Je ne sais pas si ça nous empêche d'être publié. Non, ça ne nous empêche pas. Je pense qu'on a quand même bien bossé pour la journée et Roméo, il rentre tard. Bon, en même temps, il a commencé à midi vous me direz, mais quand même. Donc, tu vas manger un petit coup. Hop, tu vas prendre une douche tranquillement. Chantez sous la douche. Oui, 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 tout à fait. Et mon petit Roméo est rentré du travail. Du coup, il nous a amené pas mal de sous quand même. Donc, on va aller faire pipi. On va se détendre un petit peu tranquillement devant la télé. Et je pense que demain, du coup, on va aller directement chez eux. Là. parce que j'ai pas réussi à les croiser de la journée et j'ai pas non plus envie que ça prenne mille ans, si vous voulez. J'ai quand même envie qu'on trouve un copain et qu'on fasse quelque chose, quoi. Ça peut plus durer, là. Le célibat. Roméo n'est pas fait pour être célibataire. Il a horreur de ça. Lui, il veut se trouver quelqu'un. Il y a des feux d'artifice ? Wait. J'ai entendu des feux d'artifice ? Ah ouais. Oh, trop stylé ! Pourquoi je n'avais jamais vu ça, moi ? Je ne comprends pas. Attendez. Mais c'est beaucoup trop beau. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Vous les aviez déjà vus ? Dites-moi en commentaire si vous les aviez déjà vus. Par contre, le bouquet final, pas ouf. J'aimerais bien que tu nous recomposes quelque chose, peut-être, histoire qu'on regagne un peu de sous. Je ne sais pas pourquoi là, il y a des petits trucs et les autres, il n'y en a pas. On va faire gomme gabbro. Je ne crois pas qu'on l'ait fait, ça. Je crois que nous, on avait fait houppé, là. Ah oui, et du coup, comme on a une buanderie, on n'a plus besoin de ça. J'avais complètement oublié. Je vais faire quelques petites modifications, là, vite fait, dans la maison. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Donc, j'ai fait pas mal de petits changements. Il y a certains trucs que je ne vous ai pas montrés, genre ça que j'ai rajouté, la table basse aussi, les petites lettres, les lettres de fan et tout. Tout simplement parce que j'ai pas mal de soucis avec mon logiciel d'enregistrement. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des pauses toutes les 20 minutes pour enregistrer ce que j'ai déjà et je sauvegarde pour être sûre que c'est assez bien d'enregistrer et tout et auquel cas, comme ça, j'aurai que 20 minutes à recommencer. Vous voyez ? Histoire de ne pas avoir des épisodes complets à retourner. Et voilà ! Du coup, j'en ai profité pour ajouter 2-3 petites choses au passage. Donc, on a Mélissa qui enregistre un petit son. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh ! Niveau supérieur. Ah ! On l'a... Niveau 5 ? Ça ne va pas plus loin que le niveau 5 parce qu'ils m'ont dit qu'on maîtrisait. Ah, c'est sympa ! J'aime bien ça. C'est peut-être un peu fort le son. Attendez, je baisse. Des cœurs. Il y a déjà pas mal de batterie. Du clavier. Franchement, c'est sympa comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Synthétiseur. C'est pas mal du tout. Écoutez, on va laisser comme ça. On va graver le morceau. L'idole des yeux. Encore. Comment on l'appelle celle-là ? On va l'appeler... Euh... La, la, la. J'ai tellement pas d'inspiration. C'est terrible. On va essayer de l'envoyer au label Tendance. Voir si ça marche. Non, non, non. Les chances d'obtenir un contrat avec eux sont assez faibles. Ouais, ouais, ouais. L'étage n'est pas ouf. Mais déjà, j'essaye de faire un truc un peu sympa en bas et ensuite on voit. Voilà. Je vais faire ce que je peux. Et je vous retrouve le lendemain. Du coup, on va essayer d'aller chez les garçons avec Roméo. Mon petit Roméo est debout. Il va aller se manger un petit quelque chose. Tu vas prendre des restes. Mélissa, on va la lever aussi. Elle va prendre des restes également. Et est-ce que tu peux sortir ton morceau maintenant ou pas ? Oui, on peut. On va faire ça. Voilà, on va le sortir. Oh ! Elle n'a pas eu bon son, notre petite Mélissa. Ça n'a pas fonctionné. Bon, ce n'est pas très grave. Toi, tu vas aller faire un pipi. Waouh ! On a gagné plein de sous avec nos morceaux et puis les vidéos et tout. C'est super cool. Et avec Roméo, on va aller chez les garçons qui habitent juste à côté. Donc, je vais tout simplement vous retrouver là-bas. Bien, bien, bien. Nous y sommes. Et nous avons déjà l'un d'entre eux qui est là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Scott Follett. Ensuite, on va lui faire une présentation chaleureuse. Je vous avoue que je n'ai pas encore regardé à quoi ressemblait l'intérieur des maisons, du terrain. Genre, pas du tout. Oh, il y en a un qui est en train de se baigner. Midi mois. Oh, ce ne serait pas notre artiste. Je crois que c'est bien lui. Attendez. Emilio Botticelli. J'aime bien ce nom. On va lui faire une présentation amusante. Ah, c'est vide. Très bien. Ah. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Reste là, Emilio. Viens par ici. Présentation chaleureuse. Voilà. On va discuter avec lui. Ensuite, ici, nous avons, comment t'appelles-tu ? Sullivan. On va lui dire bonjour également. Présentation amusante. Ah, ce terrain, il fait un petit peu laguer mon jeu, j'ai l'impression. Dis-lui bonjour aussi, s'il te plaît. Présentation chaleureuse. J'ai l'impression qu'il y en a un autre encore. Oui. Ne bouge pas. Euh, toi, tu t'appelles... Alex. Alex, euh... Bonjour. Je vais m'en sortir. Emilio Botticelli a identifié Sébastiripeste, une nouvelle espèce signalée dans certains lieux de pêche, grâce à Alex Girard. Mais... Qu'est-ce que quoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Il me manque le sim de Marie. Je crois que les autres, on les a tous vus. Mais il me manque lui. Il n'est peut-être pas là. Peut-être qu'il travaille. Parce que du coup, je lui ai donné la carrière de barman. Quand il m'a écrit qu'il était barman, Marie, t'as fait les choses à moitié, tu lui as pas mis la carrière. Voilà. Parce que du coup, vous savez, quand on crée un nouveau foyer, ça ne met direct que dans le mode jeu, donc j'ai regardé un petit peu les carrières et tout. Mais du coup, je lui avais mise. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va discuter déjà avec eux en attendant. Et on va voir avec qui on s'entend bien, avec qui ça passe bien, tout ça, tout ça. Non. Bon, bah très bien. Ok, donc lui déjà, non. On va discuter avec Sullivan. Sullivan, tu vas passer une bonne journée. Voilà. Emilio. Emilio, Emilio. Tu as un très bon maillot de bain. Scott, Scott, Scott. Scott, tu fais quoi dans la vie de Scott ? Voilà. Petit chien, il est trop mignon. Mais on n'a pas le temps pour ça, nous. On n'a pas le temps. On en a perdu un encore. Ah, bah, il... Ah. Mais là, par contre, la piscine, elle ne va pas jusque là, mon petit. Mais Jules, il ne s'est même pas présenté, en fait. Il est un petit peu associable. Il fait une mec mystérieuse et tout. Hum. Ah, bah, voilà, il est de retour. Notre homme mystérieux. Dis bonjour, s'il te plaît. Présentation chaleureuse. Salut, coucou. Je suis le voisin. Voilà. S'enthousiasme à propos des centres d'intérêt. Avec qui on n'a pas beaucoup discuté. On n'a pas beaucoup discuté avec Scott. Toi, tu es barré direct. Hum. Discuter des centres d'intérêt. Pour l'instant, on fait ami-ami. Et au moins, l'avantage, c'est que, bon, on va en pécho, hein. Mais, pour les autres, on aura un groupe de potes. Ah, ils bossent dans la même carrière que nous ? D'accord. Conversation profonde. Ça, par contre, ça peut être embêtant qu'il ait la même carrière, du coup. Parce que, bon, ça va deux minutes, les acteurs. On va bien nous échanger un petit peu. Il est sûr de lui. Bien. Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là. Comment tu t'appelles déjà ? Manao, qui est déjà une vedette débutante, du coup. On va lui faire une présentation amusante. Hop, allez. On va aller lui parler directement, parce que, du coup, c'est le seul avec qui on n'a pas parlé encore. Oui, il nous aime bien. On va discuter des centres d'intérêt. Ah, oui, oui, il est enfant des îles, du coup. Écoutez, il a l'air marrant, au moins. C'est le petit rigolo de la bande, on dirait. S'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt. Bah, va faire pipi. Vas-y, Sullivan. Te fais pas pipi dessus pour nous, hein. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer et on va dépréfer un petit peu toutes ces rencontres en arrivant chez nous. Maintenant, c'est tout simplement de choisir lequel Roméo va essayer de séduire. Et donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement de choisir votre préféré, lequel vous voulez que Roméo essaye de séduire. Donc, je vais vous mettre un petit sondage en haut à droite de votre écran avec le petit i. Nous avons donc Manao, qui vient de Soulani et qui est barman, qui essaye de se faire une place un petit peu Adèle Solvalet. Ensuite, nous avons Alex, qui a son petit chien Voxel. Nous avons Jules, un petit peu mystérieux, du coup, on dirait un petit peu à la Strangerville et tout. Je me souviens pas forcément de toutes les histoires, attention. Nous avons Scott, Sullivan, Emilio, qui est donc un artiste qui veut jouer la sérénade à Roméo, si je me rappelle bien. Et voilà. Mais voilà, en tout cas, dites-moi. Donc, nous avons Manao, Alex, Jules, Scott, pardon, Scott Sullivan, Emilio. Voilà, je vous mets le petit sondage. Vous allez décider de qui on va essayer de pécho. Et voilà. Vous savez que moi, j'ai déjà quand même deux petits chouchous avec Manao et Jules, que je trouve extrêmement mignons. Mais je vous laisse quand même choisir. C'est vous qui voyez. Pendant ce temps, on a Mélissa qui nous filme une petite vidéo de conseil mode. On a un sympathique message d'Eva qui nous dit Lol, tu as vraiment mis ton numéro sur Internet ? Haha, encore une célébrité stupide. Et bah, tu sais quoi, votre... Voilà, hein. Vidéo d'astuce mode. Portez le legging avec classe. Même si c'est sa tenue pour dormir et traîner chez elle, on va rien dire. Non, la douche est cassée. Ok, on va appeler un réparateur. Contactez le service de réparation d'urgence. On s'en fiche un petit peu, on a des sous, c'est pas grave. Et voilà, on a mis en ligne notre vidéo. On va très vite fait s'occuper de la lessive. Et ensuite, on ira dormir. Hop, mettre au sèche-linge. Et du coup, je vous retrouve le lendemain. Mon petit Roméo est debout. On va lui chercher un tournage à faire. Alors, un truc qui rapporte plein de sous si possible. 1 200, 2 700, 2 800, 2 700. Ah là, on arrive à des prix intéressants. 6 500, nanana, nanana. Ça a l'air marrant, ça. Captain Sigma, atterrissage sur l'Olympe. On va partir pour ça. Tu vas faire des toasts avec eux. Ne mets pas le feu dans la maison, s'il te plaît. Sinon, on la dégage aussi. Je m'en fiche. Romeo, je construis un sanctuaire à votre hommage. Si vous pouviez m'envoyer une mail sur de vos cheveux, il serait enfin complet. Non. Clairement non. Oui, on a encore gagné plein de sous grâce à Mélissa. On a 7000 symfloses. Je pense que je ferai des rénovations hors cam. Ah mais non, t'as pas mis ça au frigo. Est-ce que c'est gâté ? Ah non, mais Roméo, tu crains. Oui, je sais, c'est moi qui aurais dû le faire. Mais on va dire que c'est de sa faute. Hop, à la poubelle. Je suis fatiguant, Roméo. Vraiment. Prendre une portion. Comme ça, vous mangez tous les deux. Peut-être vous discuter un petit peu. Tu lui dis Ah tiens, tu sais, j'ai rencontré les nouveaux voisins hier. Et franchement, ils sont pas mal. Voilà. On va faire ça. Eh mais le sol, il est toujours dégueu. J'avais pas vu. Tu peux le nettoyer ou pas ? Ou il faut que j'enlève la cuisinière ? Non, tu peux. Les méfaits de Thorne là. Pinaise, je suis contente qu'on soit débarrassé de lui. Franchement, il me saoulait trop. Oui, c'est moi la plus nettoyée. Ok. Concentration. Tiens, tu vas boire ça. Est-ce que tu peux faire une vidéo concentrée du coup ? Ah, quoique, j'aurais pu garder le truc joueur. Bon, elle est concentrée. C'est pas grave, c'est bien aussi. Enregistrer une vidéo. Voilà, tu peux faire un vlog intellectuel. Ça changera un petit peu des vidéos d'habitude. Sans vouloir critiquer, bien sûr. Alors, c'est un vlog intellectuel. On va mettre... Sujet de société. On casse les tabous. Tabous avec un S ou un X ? Avec un S, hein ? Oh là, mon pire, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Non, désolé, papa. On va pas te rejoindre quelque part. Non, non, non. C'est vrai qu'on les voit pas beaucoup, nos parents. Mais en même temps, ils habitent du coup à Windenburg. Si je me trompe pas. Ça fait loin, hein ? Enfin, j'ai décidé que ça faisait loin. Voilà. Bon, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser avec notre petit Roméo qui fait la lessive. N'oubliez pas de voter dans le sondage avec le petit en haut à droite de l'écran pour savoir quel mec il va pécho, tout simplement. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez également vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Activer la petite cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez me soutenir un peu plus, vous pouvez également partager cette vidéo et également regarder des petites pubs sur Utip si vous avez le temps. Ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Et moi, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501